Nous, on a dans le tout début des prémices de la crise, le week-end dernier samedi, déclenché une première aide d'urgence avec un fret humanitaire qui est arrivé à l'aéroport de Sébou. On est en train d'étudier une deuxième vague de réponses avec le déploiement de personnel de la sécurité civile, sans doute une soixantaine de personnel, pour faire une unité, sans doute dans la zone Toclatan, qui a été la plus impactée, une équipe, une unité de soutien logistique pour aider les populations à très vite reprendre le dessus, en mettant l'accent sans doute sur tout ce qui est potabilisation de l'eau, puisque c'est là apparemment qu'il y a les plus gros problèmes actuellement. Et le ministre annoncera dans les prochaines heures une aide humanitaire beaucoup plus substantielle. Il m'a demandé par ailleurs de coordonner aussi l'action des ONG françaises, qu'on réunit tout à l'heure, et également de faire fonctionner le fonds qu'il a lui-même créé, le FASECO, qui est un fonds catalyseur de l'aide des collectivités territoriales françaises. Donc on les réunira aussi demain. L'idée c'est plutôt que de faire une politique de l'offre, où chaque collectivité, région, département, commune, arrive avec un projet, une idée, on leur dit voilà les besoins tels qu'ils nous parviennent de la zone, comment est-ce qu'on peut y contribuer de manière efficace, avec quel type de vecteur qu'on va mettre à disposition et des collectivités locales et des ONG. Et ils abondent ce fonds et on décide ensemble avec les collectivités territoriales du projet qu'on va mettre en place dans la zone. Sous-titrage Société Radio-Canada